Générique Prochaine sortie, film ! Igor Rydzi a sillonné quelque temps cette terre. Il a fait le bien et le mal. Et moi, Jean-Marc Thomas, ancien footballeur, je vais mettre un terme à son parcours. Igor Rydzi. C'est un Russe. Bienvenue. Alors, c'est le ballon du film ? Oui, oui, c'est le vrai ballon du film. Il y en avait deux à la base. Et puis, il reste celui-ci. L'autre a été envoyé au Mont-Royal, au Belvédère. Alors, Noël Mitrani, tu as réalisé, écrit, t'as financé, t'as produit sur la trace d'Igor Rydzi. Voilà. C'est quoi la genèse de ce projet-là ? J'avais une expérience de production déjà sur des courts-métrages. Et je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors je vais y aller. Donc, j'avais une petite somme de départ qui était vraiment pas très importante. Ça se chiffrait en quelques dizaines de milliers de dollars, ce qui est dérisoire. Donc, après, j'ai été voir Laurent, Laurent Lucas. Donc, mon état ami, c'était pas très compliqué. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait d'embarquer sur un film à petit budget ? Mais ça sera un vrai film de cinéma et je vais le produire, l'écrit et le réaliser. Et je veux qu'on tourne en 35 millimètres, je ne veux pas qu'on tourne en numérique. Et il m'a dit, écoute, pas de problème, quand est-ce qu'on tourne ? Et je lui ai dit, du 1er février au 28 février prochain. C'est l'histoire d'un ancien footballeur, enfin, joueur de soccer, qui a connu la gloire, l'argent et tout. Et qui a été ruiné, qui a perdu son argent parce qu'il a tout placé chez un banquier. Il a tout perdu, quoi. Mais bon, ça, c'est l'aspect qui est presque anecdotique. Ce qui est surtout important, c'est qu'il a perdu sa femme qui est d'origine québécoise. Et il revient à Montréal, il vient s'installer à Montréal pour ressentir le parfum un peu mystique de sa femme, en fait. Je disais à Mélanie qu'on aurait tout le temps de se marier quand ma carrière s'arrêterait. À ce moment-là, les choses étaient tellement faciles, je remettais tout au lendemain. On voyait ma tête dans les journaux, j'avais de l'argent, j'avais le sentiment de tout contrôler, le présent, l'avenir, enfin tout. Et au bout du compte, je ne connaîtrais jamais Mélanie dans sa robe de mariée. Et en même temps, on se greffe une intrigue policière parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie, puisqu'il n'a plus d'argent. Il vit une espèce de dégringolade, un déclin moral qui fait qu'il finit par accepter d'abattre un certain Igor Itzi. Et puis, pas d'erreur, tu te concentres et tu ne le rates pas, j'ai compris. Ok, je vais essayer. Mais le problème, c'est que je ne sais pas tirer. Deuxième, enfin le personnage principal après Laurent, c'était le personnage qui est incarné par Pierre-Luc Briand. J'ai shooté un gars une fois. Là. Donc, je l'ai rencontré à une projection d'un film. Un film que j'avais fait gratuitement, qui s'appelait Les moutons de Jacob. Il t'a dit, tiens, un acteur bénévole, voudrais-tu être bénévole sur un film? Oui, c'est ça. Donc, à la sortie, il venait me voir en me disant qu'il voulait faire un film avec très peu de moyens. J'étais pas très chaud à l'idée parce que j'en sortais, puis bon, il faut gagner sa vie. Mais c'est vrai que quand on va voir comme ça un acteur de renom comme lui, il faut lui dire, ça t'intéresse de tourner sans gagner d'argent en hiver? Oui. Tu vas avoir froid et puis tu vas pas gagner d'argent en ton vie. Ce qui m'a convaincu de près ma base, c'est quand il m'avait parlé de Laurent Lucas, que je connaissais pour plusieurs rôles qu'il avait joué, puis c'est un acteur que je respecte énormément. Donc, j'ai perçu ça comme un honneur à partir de ce moment-là, d'avoir la chance de jouer avec un grand acteur comme ça. Aussi, bon, j'ai vu que l'organisation était très rigoureuse. C'est ça, il y a dit qu'il y avait beaucoup de préparation. Vous avez répété avant. On a énormément répété. Est-ce que ça se passe comme ça pour un film québécois? J'ai l'impression que c'est... Curieusement, non. On répète très peu d'habitude. Tout à l'heure, il me disait que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, mais j'ai l'impression que... Mais vu qu'il n'y avait pas de budget, il pouvait se permettre, vu qu'il les avait gratuitement, il pouvait faire les répètes tant qu'il voulait. Ce qui n'est pas le cas des autres produits. C'est drôle, c'est un paradoxe. C'est bizarre. Plus t'as d'argent, moins tu travailles avec les acteurs. En tout cas, dans le cinéma québécois. Lieutenant police Gilbert McCoy. J'enquête dans le voisinage à propos de la disparition d'une jeune femme. J'ai pas le choix. On peut pas revenir en arrière. Il y a un côté un peu Far West, mais c'est pas du Far West désertique, c'est du Far West avec de la neige. Ouais, c'est vrai que la neige sur le tournage, parfois, ça a été un souci parce qu'il y avait des fois où la neige ne voulait pas tomber. Alors, j'étais là avec mon petit ami, puis je tamisais de la neige sur l'auto. Ça prend bien un français pour venir tourner au Québec en plein hiver. Bien, il y a ça. Bien, c'est-à-dire que souvent, l'avantage d'avoir un regard extérieur, c'est qu'on projette des fantasmes. On a envie d'exprimer des choses que les personnes qui vivent en permanence se rendent même plus compte, en fait, du charme de la neige. Non, c'est vrai que c'est très beau. Voilà. C'est un petit miracle que ça ait le succès que ça a. Déjà, ça, ça vaut la peine de se déplacer pour voir ça, pour voir comment ce film-là a été perçu à l'étranger aussi, parce qu'il a été plus vu à l'étranger en ce moment qu'au Québec. Moi, je veux dire que ça m'a remonté le moral, parce que de voir qu'un film comme ça, qui sort de nulle part, puisse arriver finalement assez haut dans les festivals. Et ça, ça m'a remonté le moral sur la production cinématographique en général. Je me suis dit, il y a encore des espaces de liberté possibles si on est courageux, quoi. C'est une tempête, là, ce niveau-là. Vous avez des commentaires sur nos sorties ? Écrivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada